Pour cette semaine sur le matte painting et dans ce tutoriel du jeudi, nous allons regarder les possibilités qu'offre le logiciel Nuke pour réaliser des matte painting, des compositing matte painting en 3D, 2D. Le gros avantage du logiciel Nuke, c'est de pouvoir imbriquer de manière assez complexe et fine des espaces de compositing 3D et des compositing 2D pour faire exactement au bon moment l'opération qui va être nécessaire pour obtenir le visuel recherché. Ici on a un exemple de Chicago Waterfall que l'on réalise dans nos formations de VFX compositing trucage et VFX matte painting qui consiste à recompositer et à recréer principalement dans l'espace 3D, comme on le voit ici dans le Viewer 2, un ensemble d'éléments d'objets qui proviennent d'une part d'un logiciel de 3D comme Maya sur lequel on va apporter une modélisation que l'on va importer dans Nuke et sur lequel on va poser des textures ou des projections. L'utilisation bien sûr de caméras de projection est beaucoup utilisée ici dans le matte painting 3D comme on l'utilisait avant et comme on l'utilise toujours dans les logiciels de 3D comme Maya. On peut faire la même chose je dirais entre guillemets avec quand même moins de fonctionnalités imbriquées encore une fois 3D, 2D bien entendu. Avec un logiciel comme Maya on va pouvoir recompositer un espace 3D en faisant par exemple des projections, des caméras projections de textures sur les différents objets plus ou moins complexes. Donc un exemple ici de projection, on est venu récupérer une partie de l'image qui est en arrière-plan ici de Chicago, on va laisser ici celle-là, on est dans l'espace 3D ici, donc on a fait une découpe alpha de l'image, on a mis un ciel en arrière-plan différent et en fait on avait un immeuble ici qui était accolé avec cette série d'immeubles dans l'image et on est venu l'enlever et le reprojeter ici sur le cube que je viens de sélectionner. Donc on a des techniques comme ça que l'on connaît bien entendu sur d'autres logiciels que l'on peut ici utiliser dans Nuke pour compositer notre matte painting. On va pouvoir avoir bien sûr des images fixes, des images animées, plaquées comme textures sur des éléments de 3D créés directement dans Nuke ou encore une fois importés d'un logiciel de 3D. On aura la possibilité aussi de venir peindre avec un logiciel de painting tools comme Marie des objets qui seront directement ensuite importés dans Nuke avec justement cette notion de caméra projection. Donc tout ça c'est très intéressant et ça va nous permettre de pouvoir réaliser une nouvelle scène. et l'avantage c'est qu'on va avoir un mouvement de caméra que l'on va pouvoir définir. Ici j'avance dans le temps et on va avoir la caméra qui va ici avancer. Et on redéfinit complètement un mouvement de caméra. Un mouvement de caméra qui souvent dans les productions cinématographiques est impossible à réaliser dans la réalité. poser des notions de coût ou de technique simplement ou d'interdiction par exemple de survol de telle ou telle ville comme New York par exemple. Eh bien on ne pourra pas réaliser tel ou tel plan et donc on sera obligé d'utiliser ces techniques donc justement de recomposition d'espace et de recomposition donc de mouvements de caméra et donc de plans réalisés. et Nuke présente vraiment tous les avantages pour être un intégrateur et un compositeur donc de médias dans la partie matte painting et ensuite bien sûr dans la partie trucage. Ici il a rafraîchi donc il a rafraîchi. La caméra a avancé. On a avancé dans le plan ici vers les chutes d'eau de Chicago ici. et ça nous permet donc de réinventer un mouvement de caméra ce qui est toujours intéressant ici pour les différentes raisons que j'ai énoncées. Dans ce deuxième exemple de compositing matte painting 2D 3D on est venu construire un plan similaire un peu à celui que l'on retrouve dans le film 47 Ronin et le plan étant réalisé au niveau du trucage par du compositing trucage par MPC. Ici on est venu donc s'appuyer sur le visuel qu'ils avaient réalisé pour reconstruire un peu le même plan. Et donc on va travailler ici de la même manière que Chicago Waterfall où on va créer donc bien entendu un mouvement de caméra qui est relativement important ici et qui est plutôt un mouvement de caméra en rotation et on va devoir donc créer un arrière-plan qui vienne couvrir donc l'ensemble ici donc de la rotation du mouvement de caméra avec donc en arrière-plan un décor sur lequel on pourra donc plus ou moins travailler. Ça va être donc le réel travail du matte painter qui va travailler donc toute la partie arrière ici du décor avec d'abord le fond du ciel bien entendu mais aussi donc les différents éléments des éléments rocheux ici qui sont comme on le voit ici plaqués donc sur des grilles et sur lesquelles donc on va travailler la forme de cette grille-là pour lui donner du volume ou encore une fois on va venir donc travailler l'élément rocheux s'il est vraiment en avant-plan dans un logiciel de 3D pour le ramener ensuite dans Nuke mais le matte painter en général donc viendra lui travailler donc sur l'image 2D pour ensuite venir la disposer donc sur un plan ce qu'on appelle un card dans Nuke et déformer ce card pour lui donner un peu de volume comme on le verra dans notre dernier exemple où on travaille beaucoup sur cette notion de déformation de cards. Donc ici on a tout ce travail donc de l'arrière-plan à réaliser et ensuite eh bien dans le compositing on va avoir donc le travail de l'avant-plan avec les bateaux ici qui sont donc rendus dans le logiciel 3D Maya le ponton ici aussi qui est rendu et puis les personnages qui sont incrustés alors dans le plan de MPC 47 Ronin les personnages sont des personnages réels filmés sur fond vert ou bleu et ils sont donc incrustés ensuite de la même manière qu'on le fait ici à part que ici ce sont des personnages synthétiques filmés mais qui sont aussi donc dans Nuke ce qui ne change rien incrusté sous la forme d'un plan ici que l'on dispose par rapport à l'endroit à la situation où on veut le mettre et ici donc au droit du ponton. Donc ici donc on a le ponton qui est ramené donc en modèle 3D et sur lequel on vient projeter bien entendu donc le rendu ce qui permet de conserver et en même temps donc l'objet 3D et son volume puisque la caméra est proche voire très proche de cet élément là et donc on ne peut pas s'amuser à l'avoir seulement donc en rendu 2D et en même temps donc d'avoir le rendu précis fait par un moteur de rendu commentaire ou verré sur le ponton. Donc voilà ici un deuxième exemple qui donne le résultat que l'on voit donc ici en 2D au final et qui nécessite donc une architecture de compositing 2D, 3D vraiment très bien articulé où chaque partie 3D est ici donc posée sur un élément qui permet donc de l'encadrer donc ici on a par exemple les éléments rocheux dont on voit au départ donc les images et qui vient d'être donc composité dans un espace 3D qui lui-même ensuite est recomposité donc en 2D avec les différentes autres parties. Donc tout ce travail de compositing 3D, 2D encore une fois est vraiment très intéressant dans New qui nous permet de réaliser des choses relativement complexes. Maintenant on va voir un dernier exemple ici qui fait appel aux mêmes notions et au même travail donc que l'on retrouve ici dans ce logiciel de Nuke. Dans ce dernier exemple présenté ici dans la réalisation de compositing matte painting 3D et 2D nous avons ici un exemple qui est plus simple en termes de composition qui fait appel à beaucoup plus de plans dans la profondeur sur lesquels matte painter va pouvoir travailler les différents plans ici qui se chelonnent donc dans la profondeur qui vont donc du pont suspendu ici avec une passe de brume et puis ensuite donc les montagnes et puis à nouveau une passe de brume sur laquelle on pourra travailler et qui sont des passes de brume donc qui seront en mouvement éventuellement et on a donc comme ça dans l'espace de la profondeur différents niveaux de visuel que l'on peut mettre en place et qui est donc là réellement le travail donc du matte painter pour cette mise en place. Alors à l'avant-plan, comme on le disait on va retrouver donc une composition sur laquelle on va avoir des éléments en mouvement qui sont donc la rivière et sur lequel on va pouvoir travailler et qu'on va pouvoir surtout déformer avec donc la possibilité de déformation dans un yoke des niveaux de cartes justement. Donc on a un arbre ici 2D qui est en avant-plan qu'on aurait pu très bien facilement passer en 3D au vu de certains mouvements de caméra ici que l'on va laisser donc en 2D et puis donc un premier plan ici qui est aussi donc un card et qui est donc un élément que l'on va donc déformer. On le voit ici sélectionné et cet élément-là qui a une projection caméra donc d'un film d'une cascade de rivières ici est déformé de telle manière qui correspond donc à ce que l'on veut dans le plan par rapport bien entendu au mouvement de caméra qui est ici un mouvement qui avance légèrement vers l'avant donc des plans et qui remonte pour laisser apparaître donc l'arrière-plan par rapport au premier plan donc si je viens ici regarder ce qui se passe voilà la caméra remonte légèrement et montre donc le décor arrière qui apparaît un peu plus présent donc ici. L'élément aussi que l'on peut rajouter donc dans Nuke c'est le rééclairage des différents plans donc ici on a des lights ponctuels que l'on peut mettre en place on a différents formats de lumière que l'on peut mettre en place et que l'on peut donc venir rajouter et qui vont nous permettre de rééquilibrer les différents plans dans la profondeur ou latéralement de notre compositing et matte painting ici réalisés. Donc on voit que dans Nuke on a vraiment pas mal de possibilités entre la 3D et la 2D en termes de compositing et de matte painting et dans la 3D on a vraiment des outils intéressants notamment l'éclairage ici on a bien sûr pas parlé de tous les effets 3D que l'on a donc notamment les systèmes de particules que l'on peut rajouter et qui viennent rapidement pouvoir permettre de rajouter un effet 3D sans sortir la grosse artillerie lourde d'un logiciel comme Maya par exemple pour RealFlow pour réaliser des systèmes de particules si on a besoin par exemple d'une brume que l'on va intercaler donc entre les différents plans ici c'est pas le choix que l'on a fait on a fait de la brume donc 2D avec des différents plans parce qu'on avait un mouvement de caméra relativement simple et dans l'axe de ces plans là mais on pourra très bien imaginer rajouter donc un système de particules 3D et sur lequel on pourra donc tourner autour réellement pour avoir un vrai volume donc de brume dans l'espace 3D Merci